Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur la conférence de presse de Shancel Mbemba et de Igor Tudor avant l'Olympico de dimanche soir contre Lyon. Donc, pour que vous vous rappelez, Lyon-ON, l'Olympico aura lieu dimanche soir 20h45 à Lyon sur Prime Vidéo, comme vous le savez, la prise d'antenne 20h15, comme vous le savez. Et deux jours avant, et je pense que c'est à chaque fois pareil, à chaque match, deux jours avant, ou trois jours si c'est possible, il y a des conférences de presse d'avant-match. Donc aujourd'hui, à 14h, avait eu lieu la conférence de presse d'avant-match entre Shancel Mbemba, qui a accompagné Igor Tudor. Shancel Mbemba a été posé la question sur la victoire contre 3. Donc il a répondu en disant que ça fait du bien. Non, le journaliste avait posé comme question comment lui et le groupe se sentent. Est-ce que la victoire fait du bien contre 3 ? Mbemba a dit, ça fait du bien. On a été soulagé de gagner, car ça faisait longtemps qu'on n'avait plus gagné à la maison. Un autre journaliste lui a posé la question comment il a ressenti et comment il a fait sur sa mise au banc pendant deux matchs. Lors des deux matchs nuls contre Montpellier et contre Lorient sur les deux matchs. Il a joué, mais il a démarré sur le banc. Donc il nous dit qu'il suit comme tous les joueurs. Il n'a pas parlé avec le coach. Mais le plus important, c'est qu'il a joué dimanche dernier. Donc en gros, il dévie un petit peu la question. Il nous dit clairement que ça le dérange. Entre guillemets, ça ne le dérange pas. Enfin, ça ne l'affecte pas plus que ça d'avoir fait deux matchs sur le banc. Mais que le plus important pour lui, c'était l'équipe. Mais surtout qu'il avait joué le dimanche dernier et qu'il est prêt pour jouer dimanche contre Lyon. Sur le match Lyon-OM et notamment la présence de seulement 400 supporters dans le parquage visiteur. Il nous dit que c'est un match très important pour l'OM, pour le club et pour les supporters. Que depuis 2006, l'OM n'a pas réussi à gagner à Lyon. Donc il nous dit clairement que ça va être un beau match. Mais qu'il faudra apparemment s'imposer. Parce que depuis 2006, on ne l'a pas fait. Donc il nous dit que ça va être un match très important. Il faudra gagner. Et concernant les supporters, le peu de supporters qu'il y aura dans le parquage visiteur. Il nous dit que ça reste super. Ça reste important qu'ils fassent leur présence. Mais que pour lui, 400 supporters, c'est très peu. Mais que de toute façon, qu'il y ait 100, 200, 90 supporters. Il nous dit qu'on n'a pas le choix. Il nous dit clairement qu'on part à la guerre. Ça, ça me fait plaisir. Tant en un joueur, avant un match aussi important. Et surtout face à nos plus grands rivales. Après Paris. On entend dire qu'ils vont partir à la guerre. Et qu'ils vont jouer ce match pour s'imposer. Ça fait plaisir. Concernant les performances actuelles de Lyon. Et notamment la performance contre Toulouse. Il nous dit qu'il a regardé les derniers matchs de Lyon. Notamment celui contre Toulouse. Il trouve Lyon comme une très belle équipe. Mais qu'il faudra garder surtout nos cartouches de côté. Pour les mettre sur le terrain dimanche. En gros, il nous dit que Lyon est une très belle équipe. Elle joue bien. Mais qu'il faudra rester concentré et serein. Et que les cartouches, il faudra les mettre sur le terrain. Les cartouches travaillant à l'entraînement. Il faudra les mettre sur le terrain. Concernant le classement. Quel est l'objectif de l'OM ? Est-ce qu'on vise le titre ? Est-ce qu'on vise la troisième place ? Est-ce qu'on vise les coupes européennes ? Est-ce qu'on vise la deuxième place ? Il nous dit qu'on ne regarde pas à côté. Mais qu'ils ne regardent qu'eux. Qu'il reste sept finales. Sept matchs. Que la saison n'est pas terminée. En gros, il nous dit que le plus important, c'est de regarder devant et pas derrière. Qu'il faut se concentrer sur nous-mêmes. Parce qu'il reste sept matchs. Il a totalement raison. On a le droit, après les rencontres, de regarder les résultats des autres équipes. Pour voir si ça nous convient. Si ça nous arrange. Mais là, on joue en dernier dimanche. Il ne faut pas regarder les scores. Il faut se concentrer. Pensez qu'à nous. Et préparer au maximum. Il travaille au maximum pour le match de dimanche. Et ensuite, dès que la journée sera finie, que le match contre Nure sera terminé, il faut regarder les autres résultats et voir si ça nous convient. Ça, c'est pour les joueurs. Mais moi, en tant que supporter, je vais suivre tous les résultats de Ligue 1. Déjà, je vais regarder les matchs de Ligue 1. Mais aussi, je vais essayer de voir ceux qui feraient éventuellement plaisir et du bien à l'OM au classement. Sur Vitignan, il trouve que son premier but, et notamment son premier doublé, lui a fait du bien. Quand tu es attaquant, donc je vais vous lire ce qu'il a dit. Donc, en gros, il nous dit, quand tu es attaquant, il faut marquer pour être en confiance. Tous les visages sont braqués sur lui. Je suis très content pour lui, car il le mérite. Il bosse dur tous les jours. Je le connais. Il a beaucoup de choses à donner pour ce club. Donc, en gros, il nous dit qu'il remarque que ce premier but, et notamment ce premier doublé, fait énormément de bien à Vitignan. Qu'il croyait en lui, que tous les visages du monde footballistique et du monde entier aient braqué sur lui. Et en gros, il nous dit que ça peut être un bien pour le club d'avoir acheté Vitignan, parce qu'il aura beaucoup à donner pour le club. C'est ce que pense Mbempa de Vitignan. Concernant sa zénitude, est-ce que ça date d'avant ? Est-ce que c'est arrivé seulement quand il est arrivé à l'OM ? Il nous dit que, dans sa nature, il n'a aucune pression. Il est zen, il n'a aucune pression. Qu'il est comme ça dans sa vie, et que quand il rentre sur le terrain, il peut faire plaisir aux autres. Il joue pour faire plaisir aux autres. Et pour le club, il ne se force pas, et qu'il faut gérer les tensions, être tranquille. C'est difficile de transmettre ça. En gros, il nous dit que lui, il n'a aucune tension. Il n'est jamais tendu. Il est tout le temps détendu, détendu. Il faut toujours être tranquille. Et quand il y a de la tension, il faut essayer d'apaiser les choses et de savoir les gérer tranquillement. Mais bien sûr, savoir les gérer, c'est difficile à transmettre. Concernant l'équipe de Lyon, il nous dit que Lacazette, il parle de l'attaque, le milieu, tout ça. Donc, il nous dit que Lacazette a beaucoup marqué cette saison. Mais il n'y a pas que lui, il faudra faire attention. Parce qu'il a aussi les jeunes, et que ça va être un très beau combat. Il n'a pas arrêté de le dire. L'OM va partir à la guerre pour battre Lyon. Et enfin, sa vie, en tant que footballeur, mais sa vie aussi en tant qu'homme, il nous dit que quand il sort de la commanderie, il rentre direct chez lui. Il va autre part d'autre, il rentre direct chez lui. Il fait la sieste, il regarde les films. Concernant ses enfants, ils ne vivent pas avec lui. Ils sont en Belgique. Ils viennent seulement voir Sean Sey pendant les vacances. Et en dehors, quand il n'y a pas de match, quand ils sont en vacances ou quoi, il profite avec les supporters et du soleil. Il ne fait pas beaucoup de choses. Il a toujours été comme ça dans sa carrière. En gros, sur ça, il nous dit qu'il est ultimement concentré sur son bien-être, sa vie, mais surtout pour le club. Et ne pas surélever sa vie. Essayer uniquement d'être concentré et d'être à 100% à chaque fois et de ne pas faire une gaffe et ne plus être. Donc, il nous dit clairement quand il a fini son entraînement ou ses matchs, quand il part de la commanderie, il ne va nulle part d'autre. Il travaille chez lui. Il rentre directement chez lui. Tout simplement. Ensuite, on va parler d'Igor Tudor qui a commencé sa conférence de presse en parlant de l'affiche entre Lyon et l'OM. Il nous dit que c'est un match important pour l'OM, mais que c'est aussi un match important de part de l'histoire entre les deux clubs et de la rivalité, et surtout par le timing de la saison. Il nous dit qu'il a trouvé le groupe avec de la motivation qui est là, mais qu'il n'a pas besoin de rajouter que c'est une affiche de prestige. Concernant l'équipe de Lyon, il nous dit qu'il trouve Lyon comme une équipe qui a beaucoup de qualités individuelles, mais que les supporters et les fans de football attendent d'ailleurs plus de cette saison, mais que ça n'empêche pas, malgré une saison mitigée, d'avoir des joueurs très forts, que Lyon a des points forts, mais aussi des points faibles, que la différence se fera sur l'équipe qui jouera le mieux, qui aura le plus de motivation et d'inspiration. En gros, il nous dit que si nous on est au plus mal, que Lyon est au plus mal, si sur le terrain, l'équipe, soit Lyon, soit l'OM, se donne le mieux, met beaucoup de motivation et d'inspiration, c'est l'équipe qui aura ça, qui gagnera, même s'ils font une saison pitoyable. Donc en gros, le vainqueur du match sera l'équipe qui se donnera le plus, et qui aura le plus de motivation et d'inspiration, et que le fait d'avoir une saison mitigée, ça ne changera rien au match. Concernant Shancel Mbemba, il nous dit qu'il a beaucoup parlé avec lui cette saison, et qu'il a, pour Tudor, il fait une très belle saison, avec de très bons résultats. Là, on a une incompréhension. Shancel Mbemba nous a dit, lors de la conférence de presse, avant celle de Tudor, qu'il n'a jamais discuté, en tout cas cette semaine, jamais discuté avec Tudor. Là, Tudor nous dit, qu'il a toujours discuté avec Mbemba. Manque de communication. Flagrant. Mbemba dit qu'il a toujours discuté avec le coach, Tudor dit qu'il n'y a pas de plaire. Mais en tout cas, il trouve que Shancel Mbemba fait une excellente saison, avec d'excellents résultats. Concernant son compatriote, Laurent Blanc, et notamment après les mots de Laurent Blanc, lors de sa conférence de presse, aussi d'avant match. Il remercie Laurent Blanc pour ses mots, que pour Tudor, Laurent Blanc est un homme de foot, qui a des valeurs, qu'il a connu Laurent Blanc en 98, lors du Sacre au Mondial, qu'après, il a suivi toute sa carrière d'entraîneur, qu'il, pour lui, Laurent Blanc fait du bien au foot, et qu'il a raison de dire que j'étais un joueur différent, de l'entraîneur que je suis. Joueur, c'est un métier, entraîneur, c'est un autre. J'ai évolué, ce sont deux choses différentes. Voici les compliments d'Igor Tudor pour Laurent Blanc. Ensuite, il a notamment fait le point sur le groupe. Il nous dit que Dino Tavares, qui était absent de l'entraînement, est bien en soin, et parce qu'il a reçu un coup. Donc, il est incertain pour cette rencontre. Ils vont voir entre l'entraînement d'aujourd'hui, et l'entraînement de demain, et avant la publication du groupe, dimanche. Ce soir, il y aura un autre entraînement, demain, il y aura un autre entraînement, et après, il y aura le groupe dimanche. Donc, il va le voir s'il est en capacité d'être là. S'il est là, peut-être qu'il ne débutera pas titulaire, mais il rentrera. Mais en tout cas, il est incertain suite à un coup reçu, et il est en soin, en ce moment même, à la commanderie. Nouvelle information, et ça, c'est très inquiétant, Vitinha a eu des problèmes musculaires depuis le match contre 3, donc du match contre 3 à aujourd'hui. Donc, il est toujours en soin, mais il a quand même fait son retour à l'entraînement. Il a seulement fait son premier entraînement de la semaine aujourd'hui. Donc, en gros, Vitinha, il peut faire partie du groupe, il peut faire partie du match, mais ça se peut qu'il ne débute pas tout de suite. Ils vont voir comment ils peuvent l'utiliser, mais ça se peut qu'il ne débute pas titulaire. Donc, il y a une mini-incertitude pour Vitinha, mais il y a une plus grande incertitude pour Tavares, qui est potentiellement forfait, mais on verra bien ce week-end avec les entraînements, et on verra bien à l'annonce du groupe dimanche. Concernant la rivalité Lyon-OM, il nous dit qu'il a senti cette semaine, en parlant à quelques joueurs, une forte rivalité entre les deux clubs, que la rivalité que l'OM et Lyon a, il aime, il aime le genre de rivalité entre Lyon et l'OM, que ça permet d'augmenter le match, la tension du match, mais aussi la motivation pour l'OM, et que cette tension et cette motivation, il faudra bien l'utiliser, et maintenir surtout l'attention sur le jeu, et ce qu'on veut faire, mais que tout ça, l'attention, la motivation, tout ça, la rivalité, c'est très intéressant. Ensuite, il a encore commenté Vitinha, il nous dit que depuis le retour de la trêve, post-Coupe du Monde, il trouve que Vitinha s'intègre extrêmement bien, qu'il fait un pas de géant, au fil des entraînements, il fait des pas de géant, après, il est encore en jeu, en grande marge de progression, et par exemple, ce qu'il pourrait améliorer, c'est de mieux protéger le ballon hors de la surface, il doit aussi faire de la musculation, depuis qu'il est arrivé, il en a pris un peu en masse, mais la surface, c'est là où il est le plus fort. Donc en gros, il a encore commenté Vitinha, il trouve Vitinha qui fait une intégration superbe, qui écoute le coach, qui fait des pas de géant à l'entraînement, des bons entraînements, mais qui a encore quelques petites choses, à améliorer. Concernant sa gestion du groupe, cette saison, donc depuis son arrivée, mais une gestion d'un groupe, il nous dit que gérer un groupe, ce n'est jamais simple, pour n'importe quel entraîneur, mais que pour lui, il essaie de tirer toujours le meilleur des joueurs, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais que surtout, qu'il faut garder en tête, je dis ce que Tudor dit, pour Tudor, il faut surtout, pour les fans de foot, les journalistes, garder en tête, que les joueurs sont des êtres humains, mais pas des robots, qu'il faut parfois les pousser, pour avoir des efforts, ou qu'ils donnent des efforts, mais qu'il faut encore les pousser, pour en avoir plus, mais que cette semaine, et aux différents entraînements, ils trouvent, qu'il y a un bon travail, dans le groupe, mais que ça reste, un travail de groupe, quelque chose, qu'on fait tous ensemble, donc il nous dit, que tous ensemble, le groupe est bon, il y a du bon travail, il y a quelque chose à améliorer, il y a quelques petites choses à améliorer, que ce n'est pas simple, de gérer un groupe, mais, qu'il faut surtout garder en tête, que les joueurs, ne sont pas des robots, mais des êtres humains, ensuite, il nous dit, quel est le métier d'entraîneur, donc il nous dit, que l'entraîneur, peut améliorer la motivation, individuelle des joueurs, pas du groupe entier, mais individuellement, chaque joueur, pour préparer une rencontre, mais jusqu'à un certain point, on fait un petit peu moins, de travail physique, ces derniers temps, mais pas trop moins, en fait, il nous dit clairement, qu'à l'entraînement, avant, il faisait plein de travail physique, il travaillait beaucoup, sur le physique, mais là, il atténue un petit peu, le travail physique, il atténue un petit peu, le travail physique, mais qu'il le laisse, un petit peu en action, quand même, pour ne pas en perdre, sur Issa Caboret, il nous dit, qu'Issa Caboret, il a été l'un des meilleurs, milieu de terrain, l'un des meilleurs, sur le terrain, contre Troyes, le 16 avril, mais que c'est ce genre, de joueurs, qu'il aime, que les joueurs, qui ne jouent pas forcément, tout le temps, mais qui me mettent en difficulté, sur le fait de les titulariser, ou pas, mais attention, il nous dit clairement, que ces portes sont toujours ouvertes, pour tous les joueurs, de l'effectif, mais que ça va, dans un sens, comme dans l'autre, il nous dit, il nous dit qu'il trouve, qu'il trouve, qu'il trouve que Caboret, comme Vitignia, fait une intégration superbe, qui fait de bons entraînements, de bons matchs, mais que sa porte est toujours ouverte, même à ceux qui ne jouent pas beaucoup, mais que ça doit aller, dans un sens, et dans l'autre. Concernant Vitignia, il nous dit, qu'à chaque entraînement, à chaque conférence de presse, et avant un match, il ne parle jamais de son départ, qu'il va aligner, mais comme il l'a dit avant, Vitignia a eu quelques soucis musculaires, il est incertain pour la rencontre, donc il ne pourra pas dire tout de suite, s'il sera là, et s'il pourra jouer, mais en tout cas, qui va voir avec le staff, s'il est en mesure de jouer ou pas. Ensuite, concernant le possible tournant, de ce week-end, pour la fin de saison, entre la rencontre de l'OM contre Lyon, et la rencontre entre Lens et Monaco. Sous-titrage ST' 501